Yadidim Shalom, on se retrouve pour la paracha de Kitavo. Voici mes réflexions pour cette semaine. Les effets poussiéreux des temps électoraux s'effondrent lentement. La logorée des vocables indigestes, lancés les uns contre les autres, se ferait un chemin vers l'abîme de l'oubli, les bassins de recyclage et les archives. Mais à mesure que les mots s'estompent, les sentiments allégués continuent, eux, de prospérer en nous et entre nous, passant des domaines de la conscience cognitive au domaine de l'émotion subjective. Des fissures de doute et un sentiment de malaise nous entreprennent à savoir une question très juive qui est avec nous et qui est contre nous. Sommes-nous engagés sur une voie de perdition de la démocratie, de l'état juif, ou à l'aube d'une nouvelle ère, d'un nouvel enchantement ? Nous ignorons bien plus que nous ne connaissons tous les tenants et les aboutissants, mais il est indéniable que chaque élection brisa, déchira, abîma la solidarité fraternelle au sein du peuple. Ainsi la fragile unité plurielle laissa-t-elle place à des courants troubles, haineux, suspicieux, emplis de peur et de terreur, quant à d'autres opinions et croyances différentielles. Chaque camp s'avère menaçant et les murs de séparation s'élèvent de plus en plus haut. Notre paracha, quitte à vous, fait partie des chapitres du livre de Dvarim au Moshé, livre son testament au peuple avant que celui-ci n'entre en terre d'Israël. Ce que nous y entendons et apprenons nous permet de déclarer haut et fort qu'il n'y a rien de réellement nouveau sous le soleil. L'ensemble des mises en demeure concernant le devenir socio-économique, politique et militaire de la nation y est énoncé ici et me permet de conclure qu'en dépit des transformations technologiques et sociales, la psychologie humaine est restée similaire dans son essence, même après des milliers d'années de socialisation et de développement. Un homme politique raffiné, lorsque Moshé s'adresse au peuple à quelques jours du grand dénouement, il établit quatre fondements inéluctables sensés, forgés les sous-bassements à la construction d'une nouvelle société hébraïque et nationale. Premièrement, un récit commun. Il s'agit de l'histoire. Deuxièmement, une solidarité sociale. La fraternité. Troisièmement, la promesse d'un avenir meilleur. La peur, l'idéal, la peur de dommages physiques d'un effondrement économique et sécuritaire dans l'avenir, comme quatrième point, et qui concerne ou qui nous fait entendre le droit et la justice. Un rapide coup d'œil aux dernières campagnes électorales suggère que nous avons certes pris connaissance et conscience de chacun de ces principes, mais pas de manière égale chez tous. La majeure partie des discours étaient dirigés vers l'élément intestinal le plus passionnel du primate, la peur de l'inconnu. L'effrayante mise en garde prononcée par notre guide sert essentiellement à motiver les troupes, les mettre à l'ouvrage. Cinquante versets sont ainsi consacrés à l'intimidation contre quinze bénédictions promettant un avenir meilleur. Nous avons alors entendu un certain nombre d'engagements non signés, mais excellents pour nos oreilles. Cela concerne notre avenir économique et sécuritaire, un devenir meilleur pour nos enfants et nous-mêmes. Durant les quelques minutes qui séparent les malédictions des bénédictions, nous avons eu le privilège d'entendre quelques mots sur un récit commun et la nécessaire solidarité. Au lendemain des élections, chez nous, en notre temps, notre tâche collective est de mieux mesurer le présent, apaiser les bravades et hautes provocations, éviter les fausses peurs, les fausses nouvelles, prohiber tout populisme, les promesses vides de sens. Investissez l'ensemble de vos efforts dans le projet d'un récit commun basé sur des valeurs de solidarité et de bienveillance. N'acceptez d'aucune manière ni façon les vaines menaces lancées sur tous ces autres, si différents, ces démunis, ces immigrants et ces membres d'autres croyances, et orienter l'histoire commune vers une assise qui permette de voir la croissance commune des corps et des cœurs comme une valeur exponentielle. On trouve un écho de cette vision dans le texte même de notre parachat cette semaine, lorsque le pèlerin remet au Cohen sa part de dons et de dîmes. On appellera cela la taxation biblique. Écoutons ce qui est dit. « Et il nous introduisit dans cette contrée, et il nous fit présents de cette terre, une terre où ruissellent le lait et le miel. Or, maintenant, j'apporte en hommage les premiers fruits de cette terre dont tu m'as fait présent, Seigneur. Tu les déposeras alors devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant lui, et tu te réjouiras pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, aura donné à toi et à ta famille, et avec toi. Se réjouiront le Lévite et l'étranger qui est dans ton pays, quand tu auras achevé de prélever les diverses dîmes de ton revenu dans la troisième année, année de la dîme, quand tu auras donné leur dû aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils aient mangé dans tes villes et se rassasis. » Nous sommes dans le livre d'Otvarim, chapitre 21, et les versets que je viens de citer sont les versets 9 à 12. « À travers ces mots succincts, le programme commun s'affine et la politique s'ordonne, afin de pouvoir lier le devoir moral au devoir formel, grâce entre autres à cet impôt que j'appellerais participatif. La relation conjointe des deux est la fondation sur laquelle se réalise l'ordre social. Malheureusement, tant dans notre texte qu'au sein de la réalité sociopolitique de nos jours, ces essentialités sont obscurcies par un discours en pleine turgescence chez ceux qui se tournent vers la matière primaire de l'homme, la peur et le désir de sécurité. » Nous devons décider ici et maintenant si nous voulons poursuivre notre route avec nos valeurs et nos vertus collectives, si nous accordons notre attention singulière et plurielle aux discours fertiles, responsables et avides de solidarité sociale. Les divers ingrédients sont là, omniprésents parmi nous, depuis des milliers d'années. Notre implication consiste donc à changer nos rapports de force avec eux et de conduire l'essentiel de nos efforts vers une construction conjointe, vers plus d'empathie pour cet autre si différent et moins vers la division et la querelle. C'est peut-être moins accrocheur, ludique et captivant pour le cœur et les yeux, mais c'est le seul procédé pour réussir à mettre en place une société passionnée par la vie. Une des philosophes plus qu'intéressantes, mais à qui je veux rendre hommage, car ce mois d'août est quand même l'anniversaire de sa déportation et de son assassinat à Auschwitz. Je veux parler de Mme Edith Stein. En religion, puisque convertie, elle s'appellera Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Elle est née le 12 octobre 1891 à Breslau, dans l'Empire allemand. Elle sera déportée le 2 août 1942, internée au camp d'extermination nazie d'Auschwitz, où elle meurt, comme elle laissera ce mot, pour son peuple. Le 9 août 1942, philosophe et théologienne allemande d'origine juive, devenue religieuse carmélite, elle a été canonisée par le pape Jean-Paul II le 11 octobre 1998. Elle est étudiante en philosophie, elle est la première femme à présenter une thèse dans cette discipline en Allemagne au début du XXe siècle, puis continue sa carrière en tant que collaboratrice du philosophe allemand Edmund Husserl, le fondateur de la phénoménologie. Mais ce qui nous intéresse par rapport au texte dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, c'est la thèse d'Edith Stein qui analyse l'empathie comme le don d'intuition et de rigueur qui permet de saisir ce que vit l'autre en lui-même. L'empathie peut permettre à la personne humaine considérée comme un univers en soi de s'enrichir et d'apprendre à se connaître au contact des autres. Ainsi, même si nous ne les vivons pas personnellement par expérience, nous pouvons, par l'empathie, découvrir des choses sur nous-mêmes. Edith Stein affirme, et je cite, « Par l'empathie, je peux vivre des valeurs et découvrir des strates correspondantes de ma personne qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être dévoilées par ce que j'ai vécu de manière originaire. Celui qui n'a jamais vu le danger de près peut, en réalisant la situation d'un autre, par empathie, découvrir qu'il est lui-même lâche ou courageux. En revanche, ce qui contredit ma propre structure d'expérience, je ne peux pas le remplir, mais je peux me le représenter de manière vide, abstraite. » Cette analyse, elle affirmera que seul celui qui vit lui-même comme personne, comme unité de sens, peut comprendre d'autres personnes. Je laisse à chacun, bien entendu, la possibilité de s'asseoir et de réfléchir sur ces propos hautement éminents de Mme Edith Stein, que son souvenir soit béni. Et puis le texte que nous avons lu et écrit aujourd'hui concernant cette paracha de Kitavo tente à vouloir espérer que les dissensions, les divergences, doivent être faites au nom de l'idéal commun, certes de manière différente, mais surtout ne pas tomber dans la fadaise, la baliverne, la diatribe, et je ne sais quelle autre fassez-ci. Grandissons-nous. Veaya, Kitavo, elle arrête, quand tu seras en chemin pour venir sur cette terre. Alors cette rencontre avec la terre, cette rencontre avec les habitants de la terre, avec mon peuple, avec tous ceux qui y habitent, se fera grâce à cette empathie dont parle Mme Edith Stein. Shabbat shalom, Nidhaut.